La réserve de biosphère Vosges-du-Nord-Pfelderwall est une réserve de biosphère transfrontalière à cheval sur la France et l'Allemagne. Alors pourquoi cette réserve ? Simplement parce qu'en termes de territoire, on a tout à partager avec l'Allemagne. C'est un territoire qui a les mêmes paysages, le même massif forestier, le même socle grézeux. On a exactement les mêmes écosystèmes, on a les mêmes traditions constructives. C'est une population qui partage même une grande partie de sa culture. Donc c'est vrai que tout tombe sous le sens pour qu'on développe une coopération entre nos deux pays à cet endroit-là. Donc c'est ce qu'on fait depuis la fin des années 80. On a une habitude de travail commune, mais depuis 1998, c'est une même réserve de biosphère transfrontalière. Et donc ça a quand même pas mal changé la donne. Parce que qui dit réserve de biosphère transfrontalière, dit définition d'un projet commun, évaluation commune, élaboration d'un programme d'action commun. Donc toute cette dimension qui bien sûr rajoute en difficulté, mais qui donne énormément plus de perspective et de cohérence à notre projet. Donc ça c'est un des éléments importants qui caractérise notre territoire. Donc c'est cette approche à la fois nationale avec le projet de parc naturel régional et le projet de parc régional allemand, mais auquel se rajoute la réserve de biosphère qui est un seul et même territoire, un seul et même projet. Les élus se sont vraiment prêtés à ce jeu finalement de se retrouver autour d'une même table pour réfléchir collégialement à l'avenir de ce territoire. C'est-à-dire que pour les élus, il est très clair que quand on travaille à l'échelle nationale, on est dans le cadre du projet de parc. Et quand on travaille à l'échelle transfrontalière, on est dans le cadre du projet de réserve de biosphère. Et les choses se sont clarifiées depuis 1998 avec l'obtention pour la première fois de ce label unique. Donc c'est important, ce n'est pas simple à gérer non plus, puisque nous avons aussi l'obligation d'évaluer communément l'action, de définir en permanence les choses de manière collégiale. Donc voilà, ça impose une méthode et un rythme de travail. Et on a pas mal de projets qui se concrétisent et qui démontrent tout l'intérêt qu'on a à travailler en commun. Je pense par exemple à la gestion des cours d'eau. On a certains cours d'eau qui naissent en Allemagne et traversent la partie française de la réserve de biosphère, et sur lesquels on a démontré tout l'intérêt qu'il y avait à se mettre autour d'une même table pour discuter ensemble des modalités de gestion du bassin versant. C'est vrai aussi par exemple en matière de forêt. La gestion sylvicole et l'économie du bois sont des volets importants de notre projet. Et là on voit toute la plus-value qu'il y a à faire échanger des gestionnaires de ces thématiques à l'échelle des deux territoires. C'est vrai aussi pour le volet économique. On travaille en ce moment sur l'éco-rénovation des bâtiments, puisqu'on pense qu'il y a un vrai potentiel de développement économique pour l'artisanat, l'ensemble de la réserve de biosphère sur la rénovation des patrimoines bâtis. Donc là, artisans français, artisans allemands, sous l'égide de la réserve de biosphère, se rassemblent pour échanger les bonnes pratiques. Donc voilà, on a un certain nombre de projets très concrets qui permettent aux élus de bien comprendre ce qu'est le projet national et ce qu'apporte la réserve de biosphère en complément. Merci. 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 Merci.